Pour se nourrir, se chauffer, s'habiller ou encore se soigner, l'homme exploite les végétaux. La biodiversité végétale permet une grande diversité d'utilisations. L'homme a d'abord utilisé des plantes sauvages, puis, il y a 10 000 ans, il a commencé à domestiquer les plantes afin de pouvoir les cultiver. La culture des végétaux est un enjeu majeur pour le développement de l'humanité. Le maïs est la plante la plus cultivée au monde, mais comment l'homme a réussi à domestiquer cette plante ? C'est ce que nous allons voir dans cette capsule. Le maïs résulterait de la domestication d'une plante sauvage, originaire du Mexique, la théocynte. La théocynte et le maïs ont le même cariotype, à 2N égale 20 chromosomes, et presque toutes les variétés de théocynte s'hybrident naturellement avec le maïs dans les régions où il cohabite. De plus, les hybrides sont fertiles, on a donc bien affaire à une seule et même espèce. Comparons ces deux individus. L'épi de maïs mesure une vingtaine de centimètres et contient beaucoup de grains, alors que l'épi de théocynte ne mesure que 7 centimètres et ne contient que peu de grains. Un grain de maïs pèse en moyenne 0,27 g, alors qu'un grain de théocynte n'en pèse que 0,06 g. De plus, les grains de maïs ne se détachent pas de l'épi, alors que c'est le cas pour ceux de la théocynte. On observe également que les grains de théocynte sont entièrement enfermés dans une cupule dure, alors que les grains de maïs ont une cupule réduite. Cette comparaison vous montre qu'après 7000 années de domestication, les grains de maïs sont devenus plus gros. Les épis portent plus de grains, les grains se récoltent plus facilement puisqu'ils ne se détachent pas de l'épi, et les grains sont plus faciles à moudre car ils sont entourés d'une cupule réduite. Vous voyez donc que les hommes ont sélectionné les caractères qui l'intéressent. Cependant, ces caractères ne sont pas toujours avantageux pour la plante dans son milieu naturel. En effet, vous comprenez ici que le grain de maïs n'est aujourd'hui plus protégé des parasites par une cupule, et en plus, ces grains ne se détachant pas facilement de l'épi, la dissémination des graines n'est pas très simple. Aujourd'hui, sans intervention humaine, le maïs actuel ne pourrait donc pas subsister. L'homme a ainsi transformé en 7000 ans le maïs en sélectionnant les caractères avantageux. C'est ce qu'on appelle la domestication des plantes. Vous voyez qu'on a ici une sélection artificielle des caractères par l'homme, ce qu'il ne faut pas confondre avec la sélection naturelle. Après s'être répandue en Amérique du Sud et du Nord, la culture du maïs a été amenée en Europe par Christophe Colomb et Jacques Cartier. Les agriculteurs ont alors continué à sélectionner les grains de manière empirique, c'est-à-dire sans connaissance en génétique. Cette sélection a bien sûr été différente en fonction des régions et des besoins des hommes. Par exemple, en sélectionnant des plants qui ont un meilleur rendement dans une zone géographique précise, c'est-à-dire des plants qui ont des besoins en eau plus ou moins importants selon les régions, ou des plants qui sont résistants à des maladies présentes dans un environnement précis. L'homme a également agi en sélectionnant la couleur des grains. Par exemple, dans certaines régions, des grains plus jaunes ont été sélectionnés pour donner plus de couleur au jaune d'œuf ou à la chair du poulet. Par contre, au Portugal, un maïs blanc a été sélectionné pour la fabrication du pain quotidien. On peut également voir que des maïs plus riches en amidon ont été choisis pour fabriquer des cols à papier. Cette méthode de sélection a permis de modifier très lentement les caractéristiques génétiques de la population de départ sans jamais l'uniformiser, puisque les critères de sélection varient selon les lieux et au cours du temps. Cette sélection est donc à l'origine de l'immense diversité des variétés de maïs. Plus tard, avec l'avancée des connaissances en génétique, les scientifiques ont développé la création de variétés hybrides F1. En 1947, en France, ont été mis en place les premiers individus. Pour cela, il a fallu créer des lignées pures. Le moyen d'obtenir des plants complètement homozygotes est de les reproduire par auto-fécondation successive. Pour cela, on féconde la plante avec son propre pollen. A chaque génération, les plants deviennent plus faibles, plus fragiles. Ceci est une conséquence de l'augmentation du taux d'homozygotie. Mais après cette génération, on obtient une lignée pure. Cette lignée est stable, elle produira des gamètes tous identiques. Puis, on croise deux lignées pures possédant les caractères qui nous intéressent. Et on obtient alors une F1 homogène avec des individus tous hétérozygotes. Très souvent, les individus F1 présentent ces caractéristiques avec plus de vigueur. C'est ce qu'on appelle la vigueur hybride. Dans cet exemple, on a croisé des maïs de lignée pure A qui sont productifs et à maturité tardive avec des individus de lignée B qui sont peu productifs et à maturité précoce. Les hybrides F1 vont cumuler les caractères intéressants des parents. Ils seront productifs et auront une maturité précoce. Aujourd'hui encore, l'homme continue à améliorer les plantes. Le génie génétique a ouvert de nouvelles portes avec la création des OGM. C'est à la fin du XXe siècle que les chercheurs ont mis en place la création de ces organismes génétiquement modifiés. Pour voir comment l'homme fabrique un maïs transgénique appelé maïs bété, vous pouvez cliquer sur ce lien.